Je suis occupée de Charlemoine dans le comité. C'est après que j'ai rentré au comité à Jeanne-le-Bert. C'était surtout à Charlemoine que j'ai commencé les comités d'école. On était plus que juste des réunions pour les parents. C'est nous autres qui faisaient le journal pour les parents dans l'école. On avait des occupations dans l'école, mais bénévolement toujours. C'était le comité d'école. Après, quand je suis arrivée à Jeanne-le-Bert, avec Marie, c'est la plus jeune. C'est là que le directeur m'a rencontrée et m'a dit, « Je veux que tu prennes les dîners. Je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas pour faire ça. Je ne connais pas ça. C'est toi que je veux là. Je ne veux pas avoir personne d'autre. » C'était là où il m'a mis en charge des dîners. Après, je me suis trouvée deux personnes pour m'aider, mais on était payées à ce moment-là. Je faisais encore partie du comité d'école, mais encore à Charlemoine, à l'école secondaire. Si je comprends bien, après votre bénévolat au comité des parents, vous commencez un emploi en quelle année à l'école? Maryse avait 6 ans. Maryse est née en 65. 65. Donc, on est autour de 1915. Bon, on va partir de 1975. Donc, en 1981, vous êtes employée au service des dîners à l'école. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience-là? Mère de famille, bénévole à l'école, puis, oups, vous entrez dans la modernité avec un salaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, cette vie-là à Pointe-Saint-Charles, de travailler ainsi? Non. Bien, comme je vous disais, il m'a poussé un peu, le directeur, mais il voulait m'avoir absolument que ce soit moi qui parte les dîners. Bien, à ce moment-là, on avait des gens qui arrivaient d'Andorre. On appelait les... comment on les appelait? Je ne me rappelle plus, là. Il y en a des gens qui venaient d'Andorre, qui n'avaient pas à l'école, qui venaient des autres pays, qui rentraient à l'école. Alors, j'avais une partie de ces jeunes-là, et puis j'avais ceux de l'école. J'avais deux places, deux classes, autrement dit, qui me faisaient. Puis là, les enfants portaient leur lunch, puis là, on les regardait pour qu'ils puissent manger. Puis, ça a duré pas tout le temps. Pas tout le temps. J'ai fait les dîners pendant dix ans, mais on n'avait pas l'autre section. On n'avait rien que les Français, là. On n'avait rien que ceux de l'école. On n'avait pas l'autre section. Je ne me rappelle pas combien de temps que ça a duré l'autre section. Les dîners étaient composés de quoi? Comment vous les préparez-vous? Les enfants portaient leur lunch. Les enfants portaient leur lunch, puis on s'arrangeait pour qu'ils leur fournaient du jus. Et puis, on les aidait pour qu'ils mangent, là. Pour qu'ils mangent, puis ils restaient assis pour manger. Vous ne prépariez rien? Non, 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 non. Ça, on a fait, avec mes compagnes que j'avais, parce que j'avais deux aides, on a fait goûter les légumes aux enfants. On achetait des légumes, parce que la commission scolaire nous avait fourni mon temps. On achetait des légumes, on les préparait tous, parce que c'était nous autres qui préparait tout. Et puis, on faisait ça bénévolement, préparer les affaires, là. On n'était pas payés pour ça. On était payés juste pour le service du dîner. Et puis, on les a fait goûter à plusieurs légumes, plusieurs fruits qu'on mettait dans ça. Puis, on avait pour les enfants qui étaient au dîner, mais on invitait aussi les classes dans l'école, que les enfants ne venaient pas au dîner, à venir manger le restant qu'ils avaient, de goûter ces affaires-là. Donc, on a fait ça pendant deux ans, de faire goûter les choses aux enfants. J'ai fait le service des dîners pendant cinq ans, pas beaucoup plus que ça. Dans cette expérience où vous avez amené les enfants à goûter d'autres choses, comment est-ce que les enfants ont pris ça? Ils goûtaient. On les préparait, puis on leur disait, bien, tu goûtes à ça, puis tu goûtes à ça. Puis, ils passaient, puis ils ramassaient des morceaux qui étaient tout épluchés, tout à laver, tout arrangés. On leur arrangeait ça pour qu'ils puissent goûter à toutes ces choses-là qu'on ne goûte pas bien souvent. Parce qu'il y a des parents qui ne s'occupaient pas de ça. On avait juste acheté des légumes. Les légumes étaient assez dispendieuses. On les a fait goûter à toutes sortes de légumes. Ils ont fini par aimer, par exemple. On les faisait ça après le dîner. On les faisait goûter à ça après le dîner. Mais c'était des légumes du Québec, parce que ces enfants venaient d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez dans... C'était quoi comme légumes? Des carottes, des céleri, des concombres, tout ce qu'on pouvait avoir de légumes, là. Et puis on leur a mis des légumes qu'ils ne connaissaient pas tellement. Du brocoli, aussi? Oui, du brocoli, mais pas beaucoup. Des choux-fleurs? C'est surtout des navets. On va goûter des navets. On les faisait goûter à des légumes qu'ils connaissaient, pour commencer. Après, on les a insérés d'autres sortes de légumes qu'ils ne connaissaient pas. Un peu pour vous nommer toutes, là. Oui, mais... Ça fait longtemps que je suis en fait là. Ça, c'est à l'école Charlemoine, est-ce que vous avez... À l'école Jeanne-Lebert, que je faisais ça. À l'école Jeanne-Lebert. À l'école Jeanne-Lebert. À l'école Charlemoine, je faisais partie du comité d'école, mais j'ai jamais... J'ai jamais fait de choses comme ça. Votre expérience de travail, est-ce que vous avez... C'est limité juste à cette... Faire le service des dîners. Oui. Préparer la table, préparer la salle, puis recevoir les enfants. Prendre les présences, parce que ça coûte à 50 cents, mieux manger. Fait qu'on ramassait les sous. On prenait les présences. Si je comprends bien, vous avez beaucoup donné à Pointe-Saint-Charles. Vous avez travaillé pendant près de 20 ans bénévolement dans le comité des parents à l'école. Vous avez pratiquement fait partir un service de dîner. Vous avez rencontré beaucoup d'enfants de la Pointe. Vous étiez à la pastorale. Ce sont des expériences assez riches. Comment vous voyez la vie du quartier à travers ces enfants-là que vous avez reçus pendant toutes ces années? Près de 20 ans, 25 ans, c'est beaucoup. Le quartier a changé. Il y a des choses qui ont évolué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment je pourrais vous décrire ça? Pour moi, j'aimais ce que je faisais. Mais quand j'aimais ce que je faisais, je plongeais toujours, tout le temps. Je cherchais des choses pour arriver à concrétiser ce que j'aimais. J'aimais ce que 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 j'aim